Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on continue. Donc là, on va commencer un peu d'aller sur l'objectif de ce cours, c'est le langage de modélisation objet, ce qu'on appelle l'UMN. Alors, la description de la programmation, donc avec l'avènement de l'orienté objet vers les années 90, on a commencé de parler d'approche orientée objet, de langage qui sont orientés objet. Donc, normalement, les scientifiques qui travaillent en modélisation ont dû suivre cette vague d'orienté objet. Donc, il y avait tout un chantier, toute une réflexion qui est ouverte sur comment on peut modéliser les applications orientées objet. Donc, pour programmer une application, il faut d'abord bien sûr organiser, comme on l'a dit, organiser les idées, documenter, organiser la réalisation. Donc là, on doit certainement passer par une phase de modélisation. Alors, la modélisation en général, elle permet de mieux comprendre le système, d'accord ? On va faire la modélisation, on doit se poser la question, qui va utiliser le système ? Le système, qu'est-ce qu'il va faire ? Quelles sont les contraintes ? On va mieux comprendre le système. Proposer une abstraction pour gérer la complexité. Donc, on va faire une abstraction du système, surtout dans les parties qui sont très complexes, pour gérer un peu cette complexité du système. Proposer une structure pour la résolution du problème. On a toujours en phase de modélisation, si on sent qu'il y aura un problème quelque part, quelque chose qui ne pourra pas être réalisé. Donc là, on pourra permettre de donner des structures de réponse à ça. explorer les solutions multiples, par exemple, toujours en phase de modélisation, je peux donner plusieurs scénarios de réalisation. Est-ce qu'on va faire ceci ou bien cela, d'accord ? Plusieurs scénarios, plusieurs possibilités. Et bien sûr, réduire les coûts, temps et coûts financiers. Comme on l'a dit, quand on travaille avec la… quand on fait une bonne modélisation, par la suite, quand on passe à la programmation, ça va se faire de façon très simple, très rapide. Pourquoi ? Parce qu'on a bien modélisé le système. Et du coup, on va gagner en termes de temps et en termes de coûts financiers. Alors, comme j'ai dit, un peu d'historique sur l'approche, bien la modélisation orientée objet, avant, donc vers les années 80, on a souvent fait une modélisation qui séparait les données des traitements, d'accord ? Donc, on parle de la modélisation meurise. Par la suite, comme j'ai dit, avec l'apparition de l'approche orientée objet, il y a eu plusieurs approches qui ont essayé de modéliser un peu ce type d'application. Donc, il y avait plus que 50 méthodes qui ont apparu. Plusieurs méthodes. Donc, chacun, chaque scientifique, chaque chercheur, il essayait donc de proposer une méthode qui va avec les applications orientées objet. En 1994, il y avait un consensus qui a été fait entre ces trois méthodes, d'accord ? La méthode OMT de Rambord, qui a fourni une représentation graphique des aspects statiques, dynamiques et fonctionnels du système. Donc, il a proposé une représentation graphique, il a proposé des diagrammes, des modèles, comment on peut modéliser un système du point de vue statique, du point de vue dynamique et du point de vue fonctionnel. Alors, ensuite, il y avait la méthode OOD de Butch qui a introduit le concept de pactage. C'est lui qui a commencé un peu de parler en modélise en utilisant des packages, des diagrammes de pactage. Et le troisième scientifique, c'est Jacobson avec sa méthode OOSE qui a fondé son analyse sur la description des besoins d'utilisateurs. Donc, lui, il a pensé que la description, la modélisation doit se faire en travaillant sur les besoins. Toujours, il faut revenir au prestateur ou bien au maître d'ouvrage pour un peu présenter ou bien rédiger un peu les fonctionnalités. Mais on, il a la vue qui est concentrée sur les besoins. D'accord ? Oui ? Pardon ? Un consensus, un compromis, ils se sont mis d'accord. D'accord ? Au début, comme j'ai dit, il y avait plus de 50 méthodes. Chacun qui a l'impression. C'est comme ça qu'il faut suivre les méthodes à suivre pour faire la modélisation orientée aux objets. Il y avait principalement les trois scientifiques, Rambouch, Butch et Jacobson. Rambouch, comme j'ai dit, il a fondé son analyse sur l'aspect statique, dynamique et fonctionnel. Butch, il a introduit la notion de package qui était une notion très importante pour tout ce qui est évolution du système, modularité, ainsi de suite. Jacobson, lui, donc, il avait un œil sur les besoins utilisateurs. Il a concentré sa réflexion sur quels sont les besoins d'utilisateurs. Donc, les trois scientifiques se sont mis d'accord entre eux de réunir les trois réflexions et de se mettre d'accord. Ils ont fait un consensus sur… Voilà, donc, en 1995, Butch et Rambouch se sont réunis. Donc, on a fait quoi ? Unified Modeling Language. C'est ça, l'UML, c'est une modélisation unifiée entre ces trois utilisateurs scientifiques. Unified Modeling Language. Et en 1996, Jacobson les a rejoints. Donc, en fin de compte, on est trois. Les a rejoints, donc ils ont bâti l'UML 0.9 et ainsi de suite. Donc, chaque fois, il y avait des mises à jour sur la modélisation UML. Et à partir, donc, des années 96, 97, toutes les grandes sociétés ou bien toutes les grandes entreprises qui travaillent en développement logiciel, à savoir IBM, Microsoft, Oracle, donc ils ont opté. D'accord ? Et jusqu'à maintenant, donc toujours, on travaille avec la modélisation UML pour modéliser les applications orientées objets. D'accord ? Donc là, c'est un peu d'histoire comment UML a été inventé. Alors, comme j'ai dit, UML, c'est l'abréviation de Unified Modeling Language. Comme son nom l'indique, c'est un langage. UML, c'est quoi ? C'est un langage de modélisation. Ce n'est pas une méthode. Quand on travaille avec UML, on ne vous dit pas, pour modéliser, vous faites 1, puis 2, puis 3, puis 4. Ce n'est pas une méthode, c'est juste un langage. Vous allez apprendre des diagrammes, une certaine sémantique, des symboles pour parler entre vous en tant que concepteur, en tant que modélisateur. Donc, c'est un langage. UML propose une notation et une sémantique associées à cette notation qui sont les modèles. Ce n'est pas un processus. Ce n'est pas une méthode, c'est une sémantique, une notation et des modèles. UML n'est pas donc une méthode, donc on l'a dit. UML n'impose pas de processus de développement particulier. D'accord ? C'est-à-dire, on ne vous dit pas que pour travailler avec UML, il faut suivre un certain processus de développement. Par exemple, en génie logiciel, il y a plusieurs processus de développement. On parle de cycle de vie, des applications, que ce soit des applications en Y, des applications en spirale, des processus spirale, et ainsi de suite. Donc, ce sont des processus pour le développement logiciel. UML, il n'exige pas de travailler avec ça ou ça ou ça. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, c'est un langage, ce n'est pas une méthode. Même si, il se base sur certains principes qu'on va voir par la suite, qui sont les littérations ou autres, qui sont un peu inspirés de la méthode total. D'accord ? Alors, UML est conçu pour modéliser divers types de systèmes de taille quelconque et pour des domaines d'application différents. Donc, on peut modéliser de petits systèmes comme de systèmes très complexes, de taille quelconque, n'importe quel domaine. On peut modéliser des systèmes purement informatique, des systèmes SIG, des systèmes en finance, des systèmes… N'importe quel domaine, vous pouvez le modéliser avec UML. De n'importe quelle taille, comme j'ai dit, et donc dans n'importe quel domaine d'application. UML permet de diviser le système d'information en deux systèmes. Donc, on distingue le métier et le système informatique, c'est-à-dire que pour modéliser un système donné, on va parler d'une application bancaire, on va le diviser en deux. J'ai le système métier et le système informatique. Le système métier, je dois comprendre le métier. C'est quoi faire un virement ? C'est quoi demander un crédit ? C'est quoi déposer de l'argent ? Donc là, c'est le métier. Je dois comprendre le métier, les fonctionnalités métieres. Et le système informatique, c'est-à-dire comment je peux déployer mon système, quelle base de données on va utiliser, quelle architecture, ainsi de suite, quelle technologie. Donc là, c'est deux points de vue qu'on doit prendre compte pour faire notre modélisation. L'aspect métier et l'aspect technique. Alors, les outils de modélisation, il y en a plusieurs. Il y a certains qui sont gratuites, il y a d'autres qui sont payants. Il y a certains qui sont installés sur ma chaîne. Il y a d'autres que vous pouvez utiliser en ligne, d'accord ? J'ai cité ici pas mal d'outils les plus utilisés. Bien sûr, il y en a d'autres. Alors nous, dans ce cours, on va travailler avec l'outil Asta UML et l'outil Ludichart. Donc là, Asta UML, on doit l'installer sur ma chaîne. Comme ça, vous pouvez travailler même si vous n'êtes pas connecté à Internet. Et Ludichart, c'est un outil en ligne, d'accord ? Vous pouvez toujours l'utiliser. Dans ce cours, on va essayer de voir un peu ces deux outils-là. Alors, les avantages d'UML. Donc pourquoi on va adopter le langage UML ? D'abord, parce qu'il nous permet de bien raisonner, d'accord ? On travaille avec les modèles, les diagrammes, la notation UML. Ça nous permet de bien raisonner, de faire un enchaînement des idées, de bien structurer le système, de bien le documenter. Donc j'aurai pas mal de documentation sur mon système, de faire même des simulations. En phase de modélisation, on peut simuler. En bas, on n'a pas touché le code. On peut déjà faire des simulations. On va voir ça en utilisant les diagrammes UML. On peut simuler certaines fonctionnalités, d'accord ? Pour faire l'enchaînement, ainsi de suite. De bien communiquer entre le client et l'utilisateur. Par exemple, entre le bureau d'études qui va faire l'application et le prestataire ou bien le maître d'ouvrage qui demande. Donc là, grâce à la notation UML, on peut communiquer entre ces deux-là pour un peu, c'est-à-dire réviser un peu notre documentaire, la modélisation, voir si tout va bien ou non, voir s'il y a un changement à faire ou autre. Alors, l'UML, donc comment maintenant on va passer à comment modéliser avec UML ? Donc, UML, c'est un langage qui permet de représenter les modèles, mais comme on a dit, il ne définit pas un processus. Par la suite, quand on va passer les diagrammes UML, on va voir, il y a environ une dizaine, neuf ou bien plus de diagrammes, on ne vous impose pas de commencer par ce diagramme, puis celui-là, puis l'autre. Vous êtes libre, d'accord ? Il n'y a pas un processus. Alors, cependant, les auteurs d'UML, les trois auteurs qu'on vient de citer, ils préconisent une démarche. On vous dit que c'est souhaitable, c'est préconisé de travailler avec une démarche qui est itérative et incrémentable. C'est-à-dire, je fais ma première version, par exemple, mon première modélisation, je vais partir au client, ou bien le prestataire, je vais discuter avec lui, puis je reviens, je fais une autre modélisation plus affinée et ainsi de suite, en plusieurs itérations. C'est-à-dire, je ne viens pas du premier cours, je donne ma modélisation finale. On commence d'abord par tout ce qui est général, on se met d'accord sur les principes, puis on revient, on va aller en détail et ainsi de suite. Donc, c'est une démarche qui doit être itérative et incrémentable avec des va-et-vient avec l'utilisateur, voilà, guidée par les utilisateurs. C'est-à-dire, j'ai par exemple un cahier de spécification pour réaliser une application de gestion bancaire. Je prends le cahier de spécification, bien un marché ou autre. Je vais voir le client le premier jour, puis je vais revenir dans mon bureau, je ferme sur moi et je commence ma modélisation jusqu'à la fin. Non, la modélisation doit être guidée par les utilisateurs avec beaucoup de va-et-vient pour finaliser, pour voir si tout est bien compris, s'il n'y a pas un malentendu, ainsi de suite. Et c'est une démarche qui est centrée sur l'architecture logicielle. Alors, on a dit que c'est une démarche qui est itérative et incrémentable, voilà, donc c'est ce que je viens d'expliquer. Il faut faire plusieurs itérations, plusieurs va-et-vient avec l'utilisateur. J'aurais par exemple modélisation version 1, modélisation version 2, ainsi de suite, jusqu'à la modélisation finale. Une démarche qui est pilotée par les besoins d'utilisateurs avec des va-et-vient avec le client, plusieurs réunions, plusieurs consensus, plusieurs concertations avec le client. Et une démarche qui est centrée sur l'architecture. Alors, cela va nous mener à parler un peu de ce qu'on appelle le modèle des 4 vues plus 1. Alors, pourquoi 4 vues plus 1 ? Parce qu'on a généralement 4 vues, c'est la vue logique, la vue de réalisation, la vue de déploiement, la vue des processus, et la vue des cas d'utilisation qui est un peu partagée par les 4 vues. C'est pourquoi on a appelé ça le modèle des 4 vues plus 1. C'est quoi ces vues-là ? Ces vues, c'est comment on veut voir le système. On peut voir le système d'une vue logique. D'accord ? Logiquement, comment il est structuré ? De vue de réalisation, comment on peut le réaliser ? On peut voir le système sous forme de processus, un ensemble de processus qui vont se réaliser. La vue de déploiement, comment je vais déployer à la fin mon système. Et la vue cas d'utilisation, ce sont les besoins des utilisateurs. D'accord ? Donc, toujours, on peut modéliser notre application avec cette approche des modèles des 4 vues plus 1. Alors, on va prendre une par une. On commence un peu par la vue logique. Alors, la vue logique, c'est une vue de haut niveau. Donc là, on est vraiment dans le niveau macro. On va voir un peu comment le système, il est structuré. Quels sont les aspects statiques et dynamiques ? Elle modélise les mécanismes, les éléments principaux du système. Vraiment, je vais voir la structure logique de mon système. Les classes, par exemple, un diagramme, quelles sont les classes, quelles sont les objets, quelles sont les collaborations, ainsi de suite. Donc là, c'est une vue logique. Alors, l'UML, pour modéliser un peu cette vue logique, il y a des outils comme les diagrammes de classes, les diagrammes d'objets, les diagrammes de collaboration et les diagrammes de séquences. Donc, tout ça, on va le voir par la suite. D'accord ? Donc là, c'est pour modéliser un peu cette vue logique sur mon système. La deuxième vue, c'est la vue de réalisation. D'accord ? Donc là, on veut voir comment on va réaliser le système. D'accord ? Elle montre un peu l'allocation des éléments. Quels sont les fichiers sources ? Si je vais utiliser des libraries, des bases de données, des exécutables, ainsi de suite. Donc là, pour réaliser, par exemple, le diagramme de class, je vais importer certaines libraries dans mon système, je vais utiliser une base de données ou autre. D'accord ? Donc, avec UML, on modélise cette vue de réalisation par le diagramme de composants. D'accord ? Et la vue de processus, maintenant, comment je vais voir le système ? Sous forme de processus. Par exemple, une application de gestion bancaire, je vais la voir autant qu'un ensemble de processus. Un processus qui déposait bien une demande de crédit, un processus qui s'appelle, par exemple, faire des virements, ainsi de suite. D'accord ? Donc, je ne vais pas voir le système autant que classe, objet. J'ai un objet client, j'ai un objet directeur, un objet compte. Je veux voir le système autant de processus. J'ai un processus, c'est déposer une demande de crédit, un processus, par exemple, faire des opérations, ainsi de suite. D'accord ? Donc, là, c'est une autre vue, toujours selon le même système. C'est juste des perspectives différentes. Et la quatrième vue, c'est la vue de déploiement. Donc, là, on va voir comment je veux déployer mon système. La banque, est-ce qu'elle a un serveur central où je vais tout mettre, ou bien un serveur où je vais mettre seulement la base de données, un autre serveur applicatif, ainsi de suite. Donc, là, on va parler un peu de l'architecture physique qui va supporter, donc, le déploiement de mon système. Et la cinquième vue, c'est la vue des cas d'utilisation. Ce sont les besoins du client. Quels sont les besoins du client ? Quels sont les choix optés par le client ? Et pour cela, on va faire un diagramme des cas d'utilisation. C'est pourquoi la vue, cas d'utilisation, elle est partagée par tous les autres. Les Anna, pour savoir le déploiement, qu'est-ce que je vois ? Je veux aller au client, savoir son besoin, qu'est-ce qu'il veut déployer, dans quelle architecture. Pour faire, par exemple, la vue logique, je vais aller vers le client toujours. La vue des processus, je veux toujours aller vers le client. D'accord ? Donc, c'est pourquoi cette vue-là, elle est un peu partagée par tous les autres. D'accord ? Donc, là, c'est le modèle 4V plus 1 qui nous permet de voir un peu la modélisation de notre système, mais selon plusieurs aspects, selon plusieurs perspectives. Voilà, je vais cibler mon système juste dans son aspect processus. Une autre fois, je vais le cibler en tant qu'une vue logique, une vue de déploiement, et ainsi de suite. D'accord ? C'est clair ? S'il y a des questions, vous pouvez toujours m'arrêter. Alors, maintenant, on va faire un peu une synthèse sur la démarche. Comme on a du UML, ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas un processus, c'est un langage, mais qui préconise une certaine démarche pour travailler, comment on va faire. D'abord, votre démarche doit être itérative et incrémentable. Dans l'aspect, par exemple, logique, vous faites une première conception, puis une deuxième, puis une troisième, ainsi de suite. Donc, il est itératif et incrémentable. Il est toujours guidé par les utilisateurs, par les besoins d'utilisateurs. Toujours, il faut faire des bas et bien pour valider, pour faire la mise à jour ou autre de votre modélisation. C'est une approche qui est centralisée sur les vues 4 plus 1. D'accord ? Toujours, pour modéliser, il ne faut pas oublier un aspect de ces aspects-là. Là, toujours, l'aspect logique, l'aspect processus, l'aspect réalisation, l'aspect déploiement et l'aspect besoin utilisateur. Donc, ça, c'est en général la démarche à utiliser. C'est clair ? Alors, maintenant, on va voir un peu comment on peut rédiger un modèle UML. Donc, on s'est mis d'accord. On a vu la définition du UML. On a dit que c'est une approche qui est orientée objet, qu'elle se base sur une démarche itérative incrémentable, qu'il doit prendre compte des 4 vues plus 1. Maintenant, on va un peu aller dans le vif du sujet. Comment je veux rédiger un modèle UML ? Comment faire ? D'accord ? Donc, là, on va voir un peu quelques règles générales. Et par la suite, on va aller diagramme par diagramme. Parmi les règles de notation générale, alors, UML, donc avant, UML permet de définir, de faire une visualisation du modèle à l'aide des diagrammes. Un diagramme, c'est quoi ? Donc, un diagramme, il véhicule une certaine sémantique. Il a une représentation graphique et il possède une structure. D'accord ? Il a une représentation graphique. Je vais faire, par exemple, un diagramme de classe. Je vais utiliser des classes. D'accord ? Il a une certaine sémantique, des symboles, une notation propre à chaque diagramme. Chaque diagramme a sa propre sémantique. Il possède, bien sûr, une structure. Alors, combiné, les différents types de diagrammes UML offrent une vue complète. Si on fait tous les diagrammes UML pour un projet donné, donc ça permet d'avoir une vue complète des aspects statiques et dynamiques du système. Alors, principalement, donc, en UML, il y a environ 13 diagrammes. Et là, dans le cours, on va voir essentiellement les neuf diagrammes qui sont les plus utilisés. À savoir, donc, nous avons un diagramme de composants, de déploiement, le diagramme de classe, le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de séquence, le diagramme d'état de transition, le diagramme d'activité, le diagramme de fonction et le diagramme d'objet. D'accord ? Et chacun de ces diagrammes-là, pardon, chacun de ces diagrammes-là va décrire une vue parmi les vues qu'on peut avoir sur le système. Par exemple, le diagramme de déploiement va décrire la vue déploiement. Le diagramme, par exemple, activité et état de transition va décrire l'aspect processus du système. Le diagramme de cas d'utilisation va décrire la vue besoin utilisateur et ainsi de suite. D'accord ? Donc là, tout au long de ce cours-là, chaque fois, on va mettre un zoom sur un diagramme. On va le définir. On va définir la sémantique, comment on peut le réaliser. Bien sûr, on va faire des exercices sur chaque type de ces diagrammes. Alors, concernant la notation qui est partagée par tous les diagrammes, c'est des notations générales quand on travaille avec UML. On parle de stéréotypes, les notes, les contraintes, les règles et les pactages. D'accord ? Ce sont des notations qui sont un peu partagées par tous les diagrammes. Et par la suite, quand on va travailler diagramme par diagramme, on va voir un peu la notation spécifique à chacun de ces diagrammes-là. Alors, on commence d'abord par les stéréotypes. Alors, le stéréotype, c'est une notion qui permet de créer un ensemble de données. D'accord ? Ils sont utilisés pour ajouter des informations sémantiques sur les classes. Un stéréotype, je pense qu'on va faire un exemple pour mieux comprendre. Alors, UML contient des stéréotypes prédéfinis, comme interface, acteur, bon, je l'ai, ainsi de suite. On va voir un exemple. Un stéréotype, c'est ça. Normalement, la notation d'une classe, on a le nom, les attributs et les méthodes. Ça, c'est quoi ? Ici, c'est un stéréotype. On l'ajoute avec le nom de la classe. Par exemple, ici, Utility. Pour dire que c'est une classe arithmétique qui va faire un travail arithmétique. Math. D'accord ? Si j'ai, par exemple, une autre classe qui va faire un traitement arithmétique, je peux lui ajouter le stéréotype Utility. D'accord ? Donc là, ça nous permet de quoi ? En tant que lecteur du diagramme, une fois que vous allez trouver le stéréotype Utility, vous avez déjà une idée sur l'objectif de la classe. Qu'est-ce qu'elle fait ? Par exemple, ici, si c'est un stéréotype qui est prédéfini avec la notation UML, on peut créer nous-mêmes nos propres stéréotypes. Par exemple, dans ma modélisation, je vais déclarer une classe voiture et j'ai ajouté ici un stéréotype voiture économique. D'accord ? Donc là, pour dire que ça concerne des voitures qui sont économiques, ce n'est pas des voitures de l'X ou autre. D'accord ? Donc, c'est juste une notation qui n'est pas obligatoire, que je peux ajouter au sein des classes pour nous dire un peu l'objectif de chaque classe. Donc, ça facilite un peu la lecture et la compréhension des classes. Donc là, c'est la notion de stéréotype. Toujours dans mes diagrammes, je peux ajouter des commentaires. Par exemple, je vais définir une certaine classe, je peux faire des pointillés et j'ajoute un commentaire. Je vais écrire. Par exemple, quelque chose que je veux par la suite pour faire la maintenance de mon système, pour celui qui va coder, je vais lui passer un message, un commentaire sur la classe, une information que je veux qu'elle reste dans ma documentation. Donc là, je peux utiliser des commentaires sur les classes. Alors, je peux aussi faire les relations sémantiques entre les classes. Par exemple, j'ai une classe étudiant qui est reliée à une classe cours. Par exemple, un étudiant suit un cours. Je peux ajouter ici un commentaire pour dire une règle. Par exemple, un étudiant ne peut pas prendre plus que s'il court par session. D'accord ? C'est une règle métier. Je peux l'ajouter ici comme commentaire. Comme ça, par la suite, le développeur, quand il va prendre le diagramme de classe, va commencer son développement. Il va lire ça. Donc, il va l'ajouter comme règle dans les méthodes. D'accord ? Donc, je peux le faire comme ça, sous forme de commentaire. Comme je peux utiliser des règles qui sont prédéfinies avec UML, il y en a plusieurs. Par exemple, j'ai ici le subset, XOR. Ça veut dire quoi ? Par exemple, supposons ici, j'ai une classe comité et une classe personne. Alors, une personne peut être membre d'un comité, pardon ici, une personne peut être membre d'un comité ou bien peut même être président. Un comité, il est constitué de deux à plusieurs personnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, subset ? Ça veut dire un président est aussi un membre du comité. D'accord ? Donc, c'est une règle. Par la suite, dans la programmation, je ne peux pas prendre un objet qui n'est pas, un objet personne qui n'est pas membre du comité, il soit son président. D'accord ? Donc, un président est aussi un membre du comité. Donc là, c'est une règle. C'est-à-dire, c'est une règle, subset. Il y a également un autre exemple, XOR, ça veut dire, on va voir cet exemple-là, j'ai une classe hôtel et une classe personne. D'accord ? J'ai ici deux relations, employé et client, c'est-à-dire une personne peut être reliée à un hôtel comme client ou bien comme employé. Et ici, j'ai XOR, ça veut dire quoi entre ces deux relations ? Ça veut dire qu'un employé ne peut pas être un client. Donc, si quelqu'un est employé de l'OT, il ne peut pas réserver une chambre et être client de l'OT. Donc là, c'est une contrainte qui est exigée par le prestataire, par exemple. Donc là, on peut le faire sous forme de, il y a le mot-clé XOR. Et comme je l'ai dit, vous pouvez toujours chercher sur la documentation officielle du YML, sur Internet. Il y a plusieurs règles qui sont prédéfinies comme Sapses, XOR, il y en a d'autres. Sinon, vous pouvez toujours ajouter des commentaires. Si vous avez une relation entre deux classes, vous voulez ajouter un peu des contraintes ou bien des clarifications, vous pouvez le faire sous forme de commentaires. Alors, les étiquettes, voilà. Donc, étiquettes, on peut ajouter dans des classes, des étiquettes. Par exemple, la classe pile, je peux ajouter ici version 2.3. D'accord ? C'est une étiquette. Ça veut dire que cette classe concerne les piles qui sont de cette version-là. Une classe voiture, état égale testé. Là, c'est une étiquette. C'est-à-dire, j'ai un attribut parmi les attributs de la classe et je vais l'instancer. Ça veut dire que ma classe concerne les voitures qui ont été testées. Tout ça, ce sont des outils, juste pour vous aider un peu de faire plus de détails dans votre modélisation. C'est sûr. Pardon ? C'est sûr. Non, c'est une classe, à part entière. C'est une classe. J'ai une classe voiture dans mon application, mais qui concerne les voitures qui sont testées. D'accord ? Elle peut hériter, je ne sais pas dans son environnement. Est-ce qu'elle a d'autres relations avec d'autres ? Mais cette classe-là, voiture, par exemple, elle concerne les voitures qui sont testées. Ici, par exemple, les piles de cette version-là. Oui ? Oui, c'est l'objectif. On va voir tout ça par la suite. Oui, c'est des notations par la suite. Quand vous allez faire le diagramme de classe, on va le voir par détail par la suite. Supposons que vous allez faire un diagramme de classe, vous avez un objet pile, par exemple, un objet moteur. Pardon, une classe pile, une classe moteur. Une pile, par exemple, un moteur contient une pile. Et ici, je veux dire, par exemple, les entretiens avec le client, il me dit, attention, pour mon application, je vais gérer seulement les piles de la version 2.3. D'accord ? Donc, Anna, je peux, pour m'aider, je peux ajouter une étiquette dans ma classe pile version 2.3. D'accord ? Bien, voiture testée. C'est des étiquettes qui vont m'aider à mieux comprendre la modélisation, à me retrouver par la suite. D'accord ? Ce sont des étiquettes. Comme les stéréotypes qu'on a dit. Les stéréotypes, on les ajoute en haut. Les stéréotypes, c'est comme des classifications. On va classer les classes, je ne sais pas comment dire, pour donner un peu plus de lisibilité sur la modélisation. Les notes aussi, ce qu'on a ajouté, ou bien on peut ajouter les étiquettes sur les classes. D'accord ? Mais, craignez rien, on va voir tout ça par la suite quand on va travailler sur les diagrammes de classe. Donc, on va aller plus en détail. Alors, la notion de pactage, d'accord ? Donc, les packages, ils servent à organiser notre modélisation sous forme de domaine, de sous-domaine. En IMA, la notion de pactage permet d'obtenir une vision plus générale. Donc, je peux avoir une vision macro. Puis, quand je fais plus en détail, on a d'autres niveaux de vision, d'accord ? Oui ? Alors, organiser le modèle en domaine et sous-domaine. C'est-à-dire, par exemple, le domaine, c'est la gestion bancaire, un exemple. Je vais faire une application de gestion bancaire. Ça, c'est le grand domaine. Je peux le diviser en sous-domaines. Le sous-domaine, c'est quoi ? Si j'aurais, par exemple, un sous-domaine, gestion des transactions. Déposer, retirer argent, faire vieillement. Je peux avoir un sous-domaine, gestion des crédits. Crédit consommation, crédit immobilier, ainsi de suite. Un autre sous-domaine, par exemple, gestion de tout ce qui est paiement en ligne. D'accord ? Donc là, je vais organiser le domaine en sous-domaine grâce à la notion de package. Donc, un package général et des sous-packages qui vont hériter du package général et de structurer. Alors, la notion de package permet, comme j'ai dit, de clarifier un peu la vision de mon système, de mettre en évidence les éléments qui sont réutilisables. Par exemple, dans mon application, gestion bancaire, comme je viens de dire à votre camarade, j'aurais un sous-domaine gestion des transactions, un sous-domaine gestion des crédits et un sous-domaine d'abord d'authentification. Il faut s'authentifier dans le système. D'accord ? Par exemple, quand vous allez dans le fichier guichet pour retirer de l'argent, il faut s'authentifier. Par exemple, celui à la banque, quand il va entrer dans le système, il s'authentifie. Il allume sa machine, il travaille, il doit s'authentifier. Donc, le package d'authentification avec les classes qu'il contient, les règles qu'il contient et tout, on peut le réutiliser. Il est réutilisable avec les autres packages. Pour faire les transactions, il faut s'authentifier. On va utiliser le package d'authentification. Pour faire crédit de consommation, on va utiliser le package d'authentification. Donc, il est réutilisable et aussi, il permet de répartir le travail entre développeurs. Une fois que vous avez terminé votre modélisation, vous allez revenir à votre équipe de développement, vous pouvez répartir les tâches. Vous allez dire, par exemple, chaque ingénieur va travailler sur un package. D'accord ? Donc là, c'est mieux organisé. Au lieu de travailler avec des classes, il va travailler avec des packages. Il va terminer la programmation de son package. Par la suite, il faut tout mettre… Pardon ? Je n'ai pas compris. Oui ? Non, on va voir ça. En UML, c'est pour modéliser. On va faire carrément des diagrammes de package. Chaque package contient des classes. On va faire les diagrammes de séquences, les diagrammes d'activité pour modéliser les processus. On va faire le diagramme de déploiement pour un peu modéliser l'architecture physique, tout ça. Donc là, c'est toute une modélisation qui va se faire pour chaque application. Ce n'est pas juste qu'on va afficher, comme vous avez dit, les tâches à faire et puis ça y est. Non. D'accord ? Donc, on va voir. On va voir tout ça par la suite dans des exemples. Donc, toujours, moi, je préfère les exemples. C'est mieux pour comprendre que de parler de façon théorique. On va voir par exemple des exercices où on va travailler sur les diagrammes de package et les diagrammes des classes. On va voir comment on peut répactir les classes sous forme de package. Alors, la notation UML qui correspond à ça, c'est ça. Donc, le package, j'ai une de cette notation-là. Et par exemple, on a un package facture qui utilise package command. D'accord ? C'est ça la notation. Bien sûr, par la suite, chaque package va contenir des classes. Par exemple, ici, on va entrer, on va trouver des classes qui concernent ça. Oui, et la même chose ici. Alors, c'est clair ? Je sais qu'au début, c'est un peu beaucoup de théories, beaucoup de concepts nouveaux. Mais par la suite, au fur et à mesure, quand on va passer aux exercices, ça va devenir plus clair. Alors, donc là, c'était une introduction sur la notation UML en général. Alors, je vais récapituler un peu ce qu'on a dit. Alors, UML, c'est quoi ? C'est un langage. C'est une notation qui est, bien sûr, orientée objet. Elle se base sur les principes de l'orienté objet. Ce n'est pas une méthode, mais il préconise une démarche qui doit être incrémentable et itérative. Un imam, vous n'allez pas faire une modélisation d'un seul coup. Ça doit se faire en plusieurs itérations. En affinant à chaque fois votre travail. Une démarche qui est toujours orientée vers l'utilisateur final. Toujours, il faut revenir à l'utilisateur pour se mettre en accord avec lui, tout ce que tout va bien. Il faut valider la modélisation avant de commencer le développement. Et c'est une démarche qui est orientée vers des quatre vues plus un. Et dans mon système, je ne vais pas être… Je vais développer une application bancaire. Je vais rester plongée seulement sur les fonctionnalités. Mon application doit faire ça et ça et ça. Non. Je dois voir un peu la vue réalisation, la vue déploiement, la vue processus, ainsi de suite. Alors, pour travailler avec UML, on a vu quelques règles de notation générale qui sont les stéréotypes, les contraintes, les notes, les packages. Maintenant, on va aller encore plus en détail. On va travailler, oui. Très bien. Alors, la question de votre kamad, il dit, est-ce que UML, c'est une phase, une étape dans le développement logiciel ? D'accord ? Ce n'est pas une étape. Ce n'est pas une… Dans le développement logiciel, il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes. Il y a, par exemple, en suivant plusieurs cycles de vie logiciels. Il y a certains qui préconisent le cycle de vie en Y, c'est-à-dire qu'il faut faire une étude fonctionnelle. Il y a l'AULA, puis il y a l'étude technique, puis la réalisation. Il y a d'autres cycles de vie en spirale. Il y a d'autres cycles de vie. Bon, chacun, il va opter par le processus de développement logiciel qui lui convient. Quand il va dans son processus, quand il va être dans la phase de conception, il peut utiliser UML comme langage pour faire sa conception. D'accord ? C'est un langage. La programmation, vous avez plusieurs langages. Vous pouvez travailler en Java, vous pouvez programmer en C++, vous pouvez programmer en n'importe quel langage. En modélisation, UML, c'est un langage. N'importe quel processus logiciel que vous utilisez, là où vous êtes dans la phase de conception, vous pouvez utiliser UML comme langage de modélisation. D'accord ? C'est clair ? Alors maintenant, on va aller, comme j'ai dit, un peu plus en détail dans les diagrammes. Comme je l'ai dit, on va voir tout au long de ce cours, neuf diagrammes. On va commencer par la vue logique du système et la vue de cas d'utilisation. Donc, on va commencer la vue logique, c'est les classes, et le diagramme de l'objet, le diagramme de classe. Puis, on va passer aux autres vues. D'accord ? Alors, pourquoi j'ai mis ici en rouge ? Ici, j'ai séparé tout ce qui est statique et tout ce qui est dynamique. Donc là, les diagrammes qui sont entourés en rouge, ce sont des diagrammes statiques. Et tout ce qui est là, ce sont des diagrammes dynamiques. C'est-à-dire, ici, on va modéliser le système dans le temps, de façon dynamique. Là, ce sont des modélisations statiques. Alors, je commence par le premier diagramme, c'est les diagrammes des cas d'utilisation.